Sur l'Atom 12, on dispose de 4 modes d'utilisation. Le premier mode, le mode musique, correspond à ce réglage d'égalisation. Il est préconisé pour une utilisation en mode DJ, donc diffusion musique, CD, MP3, etc. Le deuxième mode, le mode live, correspond à ce réglage d'égalisation. Ici, c'est plus pour une utilisation de diffusion d'orchestre, de musicien, groupe. Le mode monitor a ce réglage d'égalisation. Là, c'est quand on utilise l'Atom 12 en mode monitor, donc en retour. Et enfin, le dernier mode, le mode sub, correspond à ce réglage d'égalisation. Là, c'est quand on utilise l'Atom 12 associé avec un caisson basse. On sélectionne chaque mode en cliquant sur ce petit bouton. En cliquant sur le deuxième bouton, on peut éteindre ou allumer la LED en façade. Donc ça, c'est pratique, par exemple, pour une diffusion théâtrale, donc si on veut que l'enceinte soit plus discrète. Enfin, ici, cette LED nous indique quand le limiteur est activé, donc quand le limiteur s'active. Sur la nouvelle tome 12, on dispose de deux entrées. Donc, une première entrée et enfin une seconde. Les deux disposent de connectique combo, c'est-à-dire qu'en fait, on peut utiliser un jack ou une fiche XLR. Et chaque entrée dispose de son réglage de gain. Enfin, ici, le main out, donc en fait, le main mix out, correspond au mixage des deux entrées. Ça, ça va nous permettre, par exemple, si on veut aiguiller notre mix sur une autre enceinte ou alors, pourquoi pas, sur un caisson basse. Et bien évidemment, la sortie mix out peut être réglée ici avec ce potentiomètre. Enfin, la prise secteur et l'interrupteur on-off. Sous-titrage Société Radio-Canada